... Au fil des époques, parfois même des décennies, on a la sensation qu'on change, qu'on mue, qu'on évolue, et que finalement nous ne ressemblons plus à la personne que nous étions avant. On a déjà parlé de l'impact du temps ici, mais on évoque rarement à quel point le temps nous change, nous oblige à grandir, et parfois à laisser derrière nous une personne qui nous était chère, mais qui ne convient plus à une vie qui a changé, et qui nécessite une nouvelle vision, un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Aux quatre coins du monde, entourés de personnages plus ou moins attachants, mais surtout d'une atmosphère qui semble guider les auteurs de cette semaine, le temps demande à ces héros de devenir autre chose, de ne pas simplement rester figé, mais de comprendre ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient, et ce qu'ils risquent de devenir finalement. Nous étions quelque chose que nous ne sommes plus, nous sommes devenus une autre personne, parfois que l'on n'aime pas, mais on est obligé de faire avec, car c'est ce que nous sommes. C'est parfois triste, c'est parfois d'une douce et lente presque lassitude, mais malheureusement, cela représente la manière avec laquelle le monde évolue, et surtout, ce que nous sommes finalement aujourd'hui. Et pourtant, il faut voir en cela une manière de devenir quelqu'un de meilleur et quelqu'un d'ouvert. Ainsi, les cinéastes de cette semaine ne veulent pas s'enfermer dans une tristesse obligatoire, mais bien au contraire, veulent nous faire comprendre que cette nouvelle personne est le meilleur aïe que nous puissions espérer pour traverser le temps et devenir une personne bien plus importante que nous ayons jamais été. Une personne qui ne se contente plus simplement d'être un témoin du temps, mais bien un véritable joueur de celui-ci et de l'impact qu'il a sur nous. Cela peut sembler rejoindre la thématique d'il y a quelques semaines sur l'impact du temps et sur ce que nous choisissons d'en faire, mais au final, il s'agit plus ici de comprendre le temps, de cerner quelle doit être sa forme, sa force, sa puissance tout autant humaine que cinématographique, bref, ce qui en fait ce qu'il est. Le temps, nous choisissons nous-mêmes d'en faire un objet de fascination ou au contraire, un objet d'incompréhension et donc de rejet. Et en cela, on se rend pleinement compte que les cinéastes de cette semaine ont choisi de le faire d'un tout autre œil et d'une bien différente manière que nous dans un sens. Que ce soit dans le but d'avancer au sein d'une aventure ou simplement dans l'idée de se comprendre soi-même en tant qu'être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada